bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien alors je reviens vers vous pour une vidéo sur la disparition de les flics et vina j'avais promis de regarder éventuellement ce qui sortait dans les cartes par rapport à ce jeune couple qui a disparu la nuit de 25 au 26 novembre donc j'étais regarder je n'étais pas du tout au courant de cette disparition et donc c'est un couple qui rentrait donc chez eux après avoir passé la soirée chez un ami et ils ont disparu autour de trois heures du matin on a retrouvé leur téléphone et voilà et il était plus là ok bon bord à regarder alors les filles et kevin par la caméra voilà donc laisser qu'il était on va demander au à l'oracle du souffle dès la nuit alors on va faire plusieurs jeux alors déjà la première question qu'il faut se poser c'est est ce qu'ils sont encore vivants faut toujours commencer par là est ce que les filles et kevin sont en bonne santé ce qu'ils sont vivants en bonne santé tout cas ce qu'ils sont vivants alors j'ai l'amour et les loups ont déjà été ensemble l'amour c'est le couple 1 il est ensemble mais il ya les loups alors les loups c'est des gens qui sont en meute 1 puisque une meute de loups donc 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 j'ai un peu peur que là il ya il y ait rencontré leur destin bon ça me dit simplement qu'ils sont ensemble et que là il ya des loups qui sont intervenus bon pour l'instant je ne sais pas plus mais on va reposer la question est-ce que ils sont vivants est-ce que les filles et kevin sont vivants on va faire avec trois cartes aïe c'est celle que je voulais pas sortir ça c'est l'agneau du sacrifice là le nez c'est horrible mais voilà l'agneau du sacrifice ouais oulalala ok ouais bon ça c'est le déplacement donc ils étaient bien en route mais regardez sur quoi qu'est ce que j'ai là j'ai la poupée vaudou avec les aiguilles alors normalement c'est ça peut être la carte du harcèlement de la souffrance psychologique mais là je crois que on va plutôt dire que il ya des choses très brutales qui ont pu arriver vous avez l'agneau du sacrifice et vous avez quelqu'un qui est cloué avec des choses des choses qui font mal quoi donc on leur a fait du mal on leur a fait du mal et il ya vraiment un sacrifice j'ai un peu peur pour ces deux jeunes gens mais vraiment des deux cartes ensemble j'en ai sorti de trois en plus donc et là c'était bien le fait qu'ils étaient en déplacement ouais regardez j'ai le clan familial ici alors j'ai deux choses en tête c'est soit les fait la famille qui les recherchent soit le fait qu'ils aient rencontré des gens qui est en groupe d'où la carte des loups les loups se déplacent en groupe la meute et là ça fait penser aussi à ça donc je dirais que les deux sont justes il ya la famille qui les recherchent mais il ya à mon avis plusieurs personnes qui sont en relation avec justement ce qu'il a ce qu'il leur est arrivé ici et qui a l'air d'être vraiment vraiment grave plus que grâce même le sacrifice c'est le sacrifice quoi va pas vous expliquer ce qui arrive un agneau qu'on envoie au sacrifice quand il surgit pas la pauvre bête bon ben là c'est un peu pareil alors c'est quoi ce clan alors le clan qui est en colère moi je pense que c'est les proches oui bon ça c'est la famille qui est en colère qui va aller rechercher ok bon donc apparemment ce que j'ai sorti c'est plutôt le clan familial qui se met au boulot pour les rechercher alors par rapport aux personnes qui sont impliquées j'avais sorti le clan alors est-ce qu'effectivement il ya plusieurs personnes puisque j'avais le loup alors il ya des gens qui étaient qui sont mis en route 1 le cavalier donc pas en voiture en tout cas qu'ils sont mis en route il ya au moins un homme dans l'histoire il y avait des histoires de projets la projet par rapport au couple par rapport à des connaissances secrètes ok donc il ya des choses qui étaient su par rapport à ce couple et là il ya le népreuse donc en fait il ya des gens qui sont mis en route au moins un homme par rapport donc un projet qui a été mis en place concernant ce couple mais en relation avec des connaissances secrètes donc il ya fait ça veut dire que ces jeunes gens là on savait des choses sur eux et du coup ça les a conduit vers une épreuve alors qu'est ce qu'on savait sur eux moi je pense qu'ils étaient ciblés en gros ce que j'essaie de vous dire on les a ciblés de la magie oui donc il ya des choses secrètes les disputes quelqu'un de sage alors là il ya un monsieur plus sage avec laquelle avec lequel pardon il ya eu aussi des désaccords ou des disputes je sais pas qui c'est celui là il ya quelqu'un qui est impliqué dans cette histoire vieux monsieur qui alors black man donc plutôt quelqu'un négatif de quelqu'un de très négatif qui intervient dans l'histoire donc ce monsieur ce vieux monsieur il savait des choses des choses secrètes concernant le couple d'une façon d'une autre et ça a fait que il ya certaines personnes qui sont mises en route assez bizarre c'est comme s'il y avait des choses qui est c'est comme si ça avait été planifié en cours en gros ça avait été planifié mais par ce monsieur là parce que c'est lui qui est derrière tout ça ouais regardez c'est le magicien ouais qui est assez isolé dans une tour qui est isolé et qui a mis les choses au point dans sa tour mais pourquoi pour quelque chose pour un projet pour une renaissance alors ça c'est la jeune femme à s'est défendre il ya eu quelque chose il ya eu un affrontement il ya eu un affrontement entre le jeune couple et alors les personnes que j'arrive pas à sortir qui qui leur ont fait du mal puisque j'avais j'avais au départ et victime avec l'agneau et la poupée vaudou mais ça a été en relation avec un homme qui est dans une tour donc un homme qui est en dehors des choses qui observe et c'est curieux ils ont été ciblés mais la jeune femme elle s'est défendue alors qu'est ce qu'on peut avoir comme information sur les gens qui leur ont fait du mal parce qu'il ya de ça des oiseaux de mauvais augure bon alors c'est des gens qui ce qui observait les corbeaux c'est des gens qui étaient en attente qui observait qui sont intelligents aussi un les corbeaux c'est des animaux très intelligents ouais alors ils ont vu là une solution ouais ils ont vu une solution par rapport à ce couple c'est curieux ils ont dû être volés ou quelque chose comme ça c'est pas possible et là il ya bien eu les ennemis donc ils sont bien tombés sur des gens qui les attendaient la nuit et qui leur ont fait du mal mais pourquoi qu'est ce qu'ils auront pris alors ils y ont vu une chance par rapport à quelque chose qui voulait mettre en route ils sont tombés sur des gens malhonnêtes ou des gens mauvais et c'est en relation avec quelque chose de secret alors je peux pas vous dire quoi je sais pas il y avait des connaissances secrètes en relation que ces jeunes gens des informations des informations qui ont été transmises et il ya un vieux monsieur dans une tour un chef de bande peut-être je sais pas qui en fait avec lequel les jeunes gens ah ouais mais non parce qu'il les connaissait parce qu'il ya un désaccord donc ce vieux monsieur en fait il devait être d'une façon d'une autre en relation avec les jeunes gens il ya eu des disputes ce que j'ai le balai il ya eu des disputes le balai le fouet c'est les disputes et quelque part d'une façon d'une autre ce vieux monsieur comment dire a mis les loups un peu sur leur trace on va recommencer c'est un peu bizarre cette histoire alors est ce que je peux éventuellement regarder qu'un autre jeu si c'est curieux hein mais des choses comme ça tu devrais demander au dixit donc ça veut dire que quelque part ces jeunes gens là ils ont été ciblés enfin moi c'est ce qui me vient en tête ils ont été ciblés mais par un vieux monsieur enfin il ya quelqu'un qui intervient voilà qui les a lancés sur la piste parce qu'ils a qui les a mis dans la visière de gens malhonnêtes quoi c'est difficile de vous dire ce que j'ai en tête c'est comme si je voyais les choses si vous voulez mais pour vous expliquer c'est pas facile donc en fait ils ont été ciblés et pourquoi j'avais pas l'air extrêmement riche ces jeunes gens alors par rapport à laissé kevin ce que je pourrais voir bon ils ont bien été surveillés il ya eu des discussions à leur sujet oui il ya eu des discussions à leur sujet c'est marrant on retrouve la tour on avait tout à l'heure bon alors qu'est ce qui s'est passé en tout cas c'est pas très bon moi je peux vous dire avec l'agneau et la poupée vaudou on leur a fait du mal c'est sûr et l'agneau étant donné que l'agneau les sacrifier moi j'ai un peu peur qu'on les retrouve pas en bonne santé si je préfère vous dire alors là on les a suivi donc ça c'était bien la nuit il ya quelqu'un qui ouais il ya un melon la chapeau melon dans quelqu'un que l'on ne voit pas mais qui est intégré dans cette histoire et là on va vers les ténèbres donc il ya bien un danger donc ils ont été suivis la nuit et il ya quelque chose ici à un chef chapeau melon le chef quoi quelqu'un quelqu'un a une idée à leur sujet oui c'est quelqu'un qui a organisé une espèce de guet-apens juste comme ça oui alors par le biais des réseaux sociaux qu'est ce que ça vient faire là je sais pas il ya une communication par des réseaux sociaux et voyez on retrouve encore quelqu'un le vieux monsieur de tout à l'heure qui planifie les choses qui écrit des choses ils ont été ciblés ils ont vraiment été ciblés voilà ça c'est le couple alors c'est bien qu'ils sortent un peu bizarrement mais il ya une pièce de puzzle qu'on n'a pas dans l'histoire aussi mais regardez ce chapeau là alors on voit pas la personne qui porte le chapeau voyez regardez en dessous il ya un homme et une femme donc ça c'est le couple donc il ya bien des idées concernant le couple qu'on retrouve ici et on retrouve encore l'agneau à l'agneau la chèvre bon ok allez on va accepter ce que je suis en train de vous dire l'agneau la chèvre ou enfin bref quelqu'un qu'on va sacrifier ici le couple le couple le couple quoi mais il ya une pièce du puzzle qui nous manque et là encore une fois il ya quelqu'un ici qui leur attendait un piège mais pourquoi est ce que les réseaux sociaux je comprends pourquoi j'ai les réseaux sociaux j'étais suivi ou ouais ils étaient suivis le reflet de quelque chose ouais ouais ils ont été arrêtés on les a on les a empêché on les a empêché de continuer leur voyage un reflet alors les réseaux sociaux avec un reflet des informations qui ont été données via un réseau sociaux pas les gens ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux bon pour le peu que c'est de là ils ont dit ah ouais alors dans la nuit du 25 au 26 novembre on va faire un voyage enfin je sais pas moi je n'en sais rien bah ça donne des informations à des gens malhonnêtes quoi il ya quelque chose comme ça parce qu'il ya un reflet donc ils ont communiqué des informations via les réseaux sociaux non mais c'est fou faut vraiment faire attention à ce qu'on poste voilà regardez et des gens qui les ont suivis ouais donc c'est il on leur a tendu un guet-tapens ce que je sais de vous dire depuis tout à l'heure en fait de façon peut-être un peu compliqué mais ils ont été suivis la nuit et ils ont été vers un piège 1 voyez le petit bonhomme la capeur de descendre à la cage à la cave pardon à la cage tiens c'est bizarre pourquoi je dis la cage ouais bon bah ils ont été enfermés cherchez pas quand j'ai des lapsus comme ça oui ils ont été enfermés ouais mais il ya quelqu'un qui derrière tout ça ça j'en suis persuadé regardez le truc là l'espèce de manivelle il ya quelqu'un qui a écrit à leur sujet et par rapport à des choses qui ont été postées alors sur des réseaux sociaux des ouais il ya quelque chose comme ça et la jeune femme elle a aussi communiqué des choses qu'elle n'aurait pas dû du coup ils ont été suivis et ils ont été arrêtés un lors de leur trajet pour rentrer chez eux ils ont été arrêtés alors ils ont été suivis dans la nuit c'est vraiment les cartes de nuit qu'est-ce qui leur est arrivé ben pas des bonnes choses je peux vous dire pas des bonnes choses bon là il rentrait de soirée mais c'est aussi éventuellement des personnes qui boivent et un danger c'est encore la nuit c'est encore la nuit est ce que ce sont les personnes que ici que leur qui les ont enlevé ou est ce que simplement le couple qui avait peut-être bu un petit peu je sais pas quelque chose et là il ya un danger il ya eu beaucoup de peur cette cette dans cette soirée là il ya beaucoup de peur il ya vraiment bien danger il savait pas comment faire pour échapper au danger et c'était bien la nuit on a dû les arrêter sur la route voilà ils ont été pris dans la tempête alors les chaudrons des sorcières ça c'est alors ça c'est autre chose là c'est c'est un petit peu la soirée qu'ils ont passé ouais je tourne autour du pot là je tourne autour du pot le chaudron des sorcières les jeunes gens alors est-ce que éventuellement est ce qu'il ya des jeunes gens dans l'histoire vous savez il ya des la criminalité des jeunes gens ça c'est pas impossible que ce soit par exemple des jeunes voleurs alors moi j'espère que j'en ai que un là mais il ya quelque chose comme ça alors est ce qu'ils seraient tombés sur une bande de jeunes voleurs là il ya des histoires de drogue donc ils ont été drogués je sais pas pourquoi je vous dis ça mais ça me vient ça me vient comme ça me vient ouais voilà ils dorment donc on les a arrêté j'étais en voiture donc ils ont tous tombés sur des gens malhonnêtes qui les a arrêté qui leur a donné quelque chose pour dormir mais quand ils sont réveillés bas et ou alors voyez ils ont vu le danger venir ils n'ont pas su comment réagir et hop on leur a donné on les a sommé par exemple là où elle aura donné une substance pour leur faire pas de conscience ah mais il ya des questions d'argent bah ils ont été volés ben voilà donc en fait ils ont été arrêtés drogués certainement parce que là ils dorment mais avant ça ils ont eu la trouille parce qu'ils ont vu les gens et on leur a pris leur argent ok donc il ya des histoires d'argent alors je sais pas pourquoi mais il devait y avoir de l'argent dans l'histoire bon d'une façon d'une autre ok ok alors ensuite ce qu'on va les retrouver ouais regardez c'est les gens qui voient ils ont ils sont tombés dans une dans une embuscade ils sont tombés dans une embuscade et ces gens là les attendaient oui alors je pense que c'est des gens plutôt jeunes ils sont tombés dans une embuscade et ils ont été dévalisés bon alors est ce qu'on va les retrouver vivant encore le encore le piège qui a été tendu là c'est plutôt un message pour la famille va falloir ça remet de courage j'ai pas la réponse réponse c'est quoi ça comme je sais pas ce que c'est ça j'avais encore jamais sorti cette carte là alors là on remonte la piste oui ça c'est la famille qui doit s'amener de courage pour le pire et qui vont remonter la piste voyez avec en réfléchissant il ya des formules mathématiques voyez peut-être pas sur la carte mais là c'est quelqu'un qui met une petite souris dans un bateau voyez donc ils vont refaire le trajet suivi par le couple pour savoir ce qui leur est arrivé ils cherchent des indices quoi mais il ya eu un piège qui a été tendu c'est sûr à 100% ils sont tombés dans une embuscade ouais alors il ya des gens méchants qui ont été libérés donc ça veut dire que les personnes qui l'ont entendu un guet-apens peuvent très bien être des criminels sortis de prison voyez par exemple des jeunes qui ont fait de la prison et qui on a laissé sortir et que d'une façon d'une autre bas ils ont eu vent du trajet de l'essai de kevin ils les ont suivi et puis vous avez vu avant avec la poupée vaudou et le et le l'agneau moi j'ai un peu peur quand même mais mais est ce qu'ils sont en vie j'ai pas la réponse mais en tout cas il ya de l'argent alors est ce que on va les retrouver ce qu'ils sont en vie j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse non j'ai pas la réponse je vois beaucoup qu'il ya beaucoup de gens qui vont se disputer mais il me répond pas donc c'est un peu embêtant quand même c'est un peu embêtant chez c'est comme si vraiment il allait y avoir voyez une trahison là c'était un coup fourré ça a été un coup fourré de quelqu'un qui a manigancé quelque chose de méchant ils sont partis avec quelque chose dans leur sac donc l'argent certainement bon enfin bref je sais pas s'ils sont vivants ou pas mais j'ai peur avec la carte que j'ai sorti tout à l'heure on va quand me reposer la question alors je me concentre c'est déjà je regarde quel jeu je vais prendre va demander à mandine est-ce qu'on va les retrouver l'un ou l'autre je vais pas qu'il s'est retourné là non c'est bon non c'est bon alors est-ce qu'on va les retrouver envie jalousie c'est à faire tourner un de moitié mais enfin bon donc il était bien surveillé il était jalousé ou envié fin bon dans le corps humain terre de quelqu'un ok alors ok je sais pas pourquoi mais bon enfin si je sais pourquoi parce que je vous dis qu'ils ont été dévalisés là on voit bien en plus c'est le couple vous voyez le couple insouciant il ya de l'argent ils ont été volés alors est-ce qu'on va les retrouver je regarde pas la coupe les six ou kévin un travail personne toxique ont été villes c'est vraiment pas pour l'instant en apparence je sais pas je peux pas vous dire pour l'instant il répond pas bon je dirais que la police va les chercher mais apparemment ils vont pas les trouver un non il ya quelqu'un qui leur en voulait un ouais il ya quelqu'un qui leur en voulait alors dans une ville qui les observait en secret déplacement ouais et voilà il ya bien eu un problème lors d'un déplacement on s'en est d'accord à la campagne d'accord justice travail occulte ouais non mais ça ne répond pas médecine ou et non je vous dis ils ont été drogués mon avis pourquoi justice sérénité oui voilà donc ils ont perdu conscience alors pourquoi j'ai justice justice fait quelqu'un qui est content de ce qui leur est arrivé à quelqu'un qui s'est fait justice à bon donc ça c'est le couple je vois pas que je les vois pas je désolé je peux pas vous dire si on va les retrouver ou pas je vois pas pour l'instant ça ressort pas mais moi j'ai en première carte j'avais quand même l'agneau le sacrifice donc j'ai un peu peur on va reposer la question est ce qu'ils ont été sacrifiés moi demandais mes cartes postales j'ai un peu peur que ces jeunes gens aient été voilà on va demander où est-ce qu'ils se trouvent alors où se trouvent les slick kévin ce qu'on parle des informations qui sont fermés quelque part parce qu'ils sont ouais garder en vie j'espère mais on va demander ce qu'est ce qu'on peut avoir sur l'information sur les slick kévin ouais je vous dis il ya des prédateurs qui ont été lâchés sur eux ça c'est sûr alors apparemment ils ont été enfermés ils sont enfermés seuls à l'offre mettre les lunettes on les voit pas mais on les cherche on les cherche ils sont ensemble ils sont ensemble couple alors apparemment ils sont quelque part enfermés dans un endroit isolé ok mais ils sont ensemble bon mais on leur a fait du mal ça j'avais l'agneau tout à l'heure voyez ils sont encore ensemble mais est ce qu'ils vont bien alors là c'est quoi je sais pas ce que c'est que cette carte là c'est de l'eau c'est la terre je sais pas ce que c'est parce qu'ils vont bien ils peuvent être encore drogués ça a l'air un peu flou en fait il ya les enfants que ça va faire là ouais je sais pas il ya les enfants il ya de l'eau alors est ce qu'ils sont dans un endroit il ya des enfants il ya de l'eau c'est quoi cette histoire il ya des encore les renards le renard enfin encore les renards qui se battent il ya des gens qui se battent par rapport à leur sort ils ont pas d'enfants eux c'est un jeune couple d'accord il ya des gens qui se battent il ya des gens qui se battent les concernant pourquoi est ce que j'ai des enfants qui sont sortis un accident qui a été fait un accident ouais c'est les enfants oui d'accord c'est les enfants de quelqu'un oui d'accord ce sont les enfants de quelqu'un ce sont moi ils ont des parents d'accord les parents qui essaient de faire qui essaient de clarifier les choses par rapport à donc quelque chose qui est arrivé qui est un accident moi je vous dis il ya je les vois enfermer quelque part il ya des gens qui se disputent par rapport à eux qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on fait d'eux ouais faut que je continue à creuser la question me dit le jeu le coeur il ya des beaucoup de gens qui vont les chercher mais voyez me répond pas par rapport aux deux jeunes gens puis dit simplement qu'ils sont enfermés quelque part dans une maison à l'abri isolé on les enlevé on les enlevé bah oui on est d'accord on les enlever sont enlevés on les enlever ils sont enfermés dans une maison on leur a fait du mal ok et on les a drogués pour l'instant donc sacrifié oui mais vivant apparemment oui vivant ouais ok ils peuvent rien faire pour l'instant je vois pas c'est quoi le feu le feu et la guitare c'est quoi ça ils espèrent encore être secours oui bon donc il serait vivant il serait vivant mais j'ai quand même la notion de sacrifice donc on leur a fait du mal avec la poupée vaudou tout à l'heure on a on a dû vraiment leur faire du mal oui mais il ya beaucoup de gens qui vont les chercher et j'ai l'impression que les ravisseurs parce que je pour moi ils ont été enlevés ne sont pas d'accord sur leur sort à le réserver à ces deux personnes là il ya des gens beaucoup de gens qui vont les chercher bon donc je dirais qu'ils sont encore vivants allez ça n'engage que moi mais et ils sont ensemble vous voyez le couple ils sont ensemble simplement bas on n'arrive pas à les trouver ce qu'on cherche pas au bon endroit voyez ça c'est la posture de de tristesse ils sont quelque part ils sont enfermés mais ils sont pas morts quand même bonne nouvelle parce que je n'ai pas sorti la carte bon par contre ce qu'on va les retrouver ben j'ai pas cherche pas au bon endroit ce qu'ils vont être retrouvés demander si on va demander à l'oracle ce live lifestyle pardon petit thème cas qui s'est retourné une petite information sur un thème cas qui s'est mélangé ouais petite information sur les ce et kévin donc ils ont été enlevés sont séquestrés ils sont maltraités mais ils sont en vie et ils sont ensemble et pour l'instant les ravisseurs savent pas quoi faire de des disputes à ce sujet là téléphone bon ok pas de demande de rançon pourtant qui a été fait quoi d'ailleurs mais il ya le téléphone donc il ya des communications entre les ravisseurs c'est quoi ça déstabiliser je sais pas pour l'instant je réfléchis alors est ce qu'on va les retrouver message et encore des messages se louper échec alors il ya les ravisseurs quelque part qui sont pas d'accord entre eux parce que il ya quelque chose qui a été mal fait dans cette histoire d'une façon d'une autre à moins que il ya quelque chose là non non c'est pas ça les amis je suis pas ça c'est qu'il ya quelque chose qui a été communiqué et là on retrouve les fameux réseaux sociaux il ya quelque chose qui a été communiqué via les réseaux sociaux et qui fait que ça conduit à un échec je sais pas ce qu'ils ont été maîtres sur les réseaux sociaux les cliquines ils ont dû donner des informations les concernant bon alors ok et qui fait que ils ont été dans le collimateur d'une bande de malfaiteurs je sais pas pourquoi je vous dis ça mais il ya une il ya encore mais il ya encore quelqu'un dans l'histoire d'un vieux monsieur qui qui a commandité ça je sais pas pourquoi il ya quelque chose comme ça alors le suivi révélation automne alors dans trois mois il va y avoir une révélation dans trois mois on devra en savoir plus pris la main dans le sac révélation ok une incertitude dans trois mois quelque chose qui va faire réfléchir ouais encore trois mois bon alors les questions de trois mois plus tôt vers eux pack est ce que c'est dans ces eaux là février mars avril ou est au printemps on devrait trouver quelque chose qui va faire réfléchir d'accord observation on va trouver quelque chose dans trois mois donc ça c'est le couple il ya quelqu'un qui va se battre pour ces jeunes gens il ya des gens qui vont chercher un qui vont les chercher mais je me dis pas ce qui leur est arrivé ici on va les retrouver il va y avoir plein tout juste comme ça la police qui va intervenir oui oui me dit oui il va y avoir plainte moi faire intervenir l'état français d'une façon d'une autre donc il ya des un organisme étatique qui veut intervenir dans l'histoire il ya quelqu'un de méchant derrière tout ça hola d'abord la fin la transformation il ya quelqu'un qui voulait leur faire du mal quelqu'un de méchant j'ai sorti un homme tout à l'heure moi c'est une femme et quelqu'un de méchant qui voulait leur faire du mal c'est curieux c'est comme si en fait le fait qu'ils soient ensemble déranger une certaine personne il ya quelqu'un qui se cache alors je suis parti de l'autre côté là je suis en train de regarder la personne qui est intervenue dans l'histoire parce qu'il ya vraiment une un mauvais coup qui a été monté contre ces deux là quelqu'un qui se cache qui méchant et qui a réussi son coup ouais quelqu'un de très très méchant mais oui mais bon et les clés qui vident dans l'histoire alors bah eux ils ont pas vu du tout ce qu'il aurait tombé dessus ouais donc c'était en voyage d'accord ok c'était parti pour changer quelque chose et maintenant ils regrettent oui mais ce qu'ils sont ce qu'on va les retrouver parce qu'ils sont en vie où ils sont en vie j'ai pas de la sauté non j'ai pas non 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 je sais pas ils ont été volés ouais c'était en projet ils sont tombés sur alors ça va être découvert moi je pense qu'on va comprendre ce qui s'est passé on va savoir que quelque part ils sont tombés vous voyez sur une espèce de de bande de malhonnêtes casse à del papel c'est les voleurs vous savez ils ont si vous avez regardé la série que je vous recommande d'ailleurs elle est excellente si vous connaissez pas casse à del papel ils sont attaqués à la banque d'espagne et ils ont volé enfin ils sont attaqués à la banque d'espagne là c'était la deuxième série et la première série c'était ils sont attaqués à la comment ça s'appelait vous savez là où on entrepose ouais non c'était de l'argent ah oui ils ont imprimé de la monnaie oui c'est ça semblant ouais enfin bref peu importe je me souviens plus trop mais enfin c'était ça donc en fait c'est des bandes de malfaiteurs qui sont sont se sont attaqués à leur argent et ça va être révélé mais eux-mêmes les lycées qui vivent je vois pas que on les retrouve la famille qui va aller chez la famille qui va faire toutes les démarches ouais toujours heureux j'ai peur que la famille n'arrive pas à les retrouver parce que là j'ai gros sur la patate ils vont dépenser beaucoup 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 d'argent ils vont demander à plein de gens les aider mais je vois pas qu'on les retrouve je suis désolé je vois pas qu'on les retrouve pour l'instant non mais on va savoir davantage de choses dans trois mois on devrait comprendre ce qui s'est passé pour l'instant je ne vois pas être retrouvé je dois être enfermé et je devais être maltraité je suis désolé j'en ai pas plus et la famille va porter plainte voilà va vouloir qu'on fasse la lumière sur cette affaire mais je vois pas qu'on les retrouve pour l'instant on peut demander est ce que on les a emmenés ailleurs parce qu'ils sont partis vers l'étranger par exemple ce que j'ai vu qu'ils étaient drogués moi on leur a fait du mal on les a drogués alors est ce qu'éventuellement regardez j'ai tristesse les pleurs le chagrin j'ai un peu peur pour ces jeunes gens ils sont en vie mais je sais pas trop ce qu'on est en train de leur faire quoi est ce qu'on les a emmenés ailleurs est ce qu'on les a emmenés hors de france par exemple alors jugement et évolution bon d'accord mais où est ce qu'ils sont est ce qu'ils sont loin est ce qu'on les a emmenés hors de france est ce qu'ils sont à l'étranger toujours quelqu'un qui est caché qui est méchant qui alors je sais pas pourquoi ces structures importantes de l'état bon ok quelqu'un de méchant en relation de structure importante de l'état bon ok dans trois mois bon je sais pas il ya quelqu'un de méchant relation avec l'état français il ya qu'une évolution d'accord c'est pas ça je veux savoir moi est ce qu'ils sont à l'étranger ils sont ensemble amour vrai à de toute façon je peux vous dire que ce couple là c'est un couple qui s'aime beaucoup à des projets pour eux encore eux et on les a pas séparés apparemment sur toujours ensemble regardez j'ai prisonnier ils sont enfermés quelque part mais je sais pas si ça l'étranger ou pas observer on les enferme on les a enfermés et ils sont pour l'instant observé alors j'ai une question de dans une ville en hauteur dans une ville ok donc dans une ville par quelqu'un qui est très très méchant sadique donc des gens qui leur veulent vraiment du mal pour l'instant ici c'est comme si on savait pas quoi faire de ces les ravisseurs ne savent pas quoi faire des deux personnes et vous avez derrière ça la famille qui les cherche bon on va prendre un jeu ne répond pas savoir s'ils sont à l'étranger ou pas je sais pas mais ils sont enfermés ils sont enfermés dans une ville ils sont sous l'égide de quelqu'un d'extrêmement mauvais de psychopathe et de cédic c'est embêtant quand même alors c'est quoi ça ouais on va on va en savoir plus un joli dans quelques mois vérité révélation donc on va savoir ce qui s'est passé en tout cas on en saura plus internet réseaux sociaux mais je sais pas pourquoi j'ai des réseaux sociaux qui interviennent dans cette histoire moi c'est curieux ouais c'est il ya les parents aussi qui qui mènent leur enquête pas dans cette carte qu'ils sont sortis attendez j'en ai trois alors du coup je vais pas les prendre j'ai remélanger parce que trois partena une là c'est quoi ça psychologie contrôle mental ouais qu'est ce que c'est que ça contrôle mental lobby réseau au la alors là il ya bien les histoires de réseaux ils sont tombés dans un dans les griffes d'un réseau contrôle mental campagne dans les griffes d'un réseau qui utilise des techniques de contrôle mental alors c'est un réseau qui est en relation aussi avec les enfants et les animaux je ne dis pas alors là c'est deux sujets là qui me sont sensibles ça veut dire qu'ils sont tombés dans les dans les mains dans les dans les griffes d'un réseau ouais qui exercent des coups du contrôle mental alors sur les enfants et qui ce qui qui est aussi en relation que les animaux je sais pas je bon j'arrête là ça sert à rien après 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 c'est reparti sur autre chose mais il ya des choses glauques on va dire d'accord c'est un trafic ils sont tombés dans les mains d'un trafic voilà mais tout ça c'était commandité par quelqu'un qui qui voulait leur argent je sais pas comment vous dire voilà bon vous reprendrez la vidéo parce que je n'ai plus un plan d'informations il ya quand même des choses qui vont être révélées et c'est sur les parents surtout qui vont faire l'enquête voilà bon j'en serai pas plus 1 mais pour l'instant je ne vois pas être retrouvé parce qu'ils sont prisonniers et je sais pas où dans une ville mais je sais pas voilà pour l'enquête vous me direz ce que vous en pensez si vous avez davantage d'informations je sais pas je sais juste qu'ils étaient en route après avoir rendu visiter un ami qui devait rentrer chez eux c'est tout après j'en sais pas plus mais écoutez je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo au revoir à bientôt pour une autre vidéo